Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de commencer notre étude du Tania de manière qui peut paraître surprenante. La page de garde du livre. Page de garde importante, oh pas dans les détails techniques, non plus que dans l'indication de l'imprimeur bien sûr, mais page importante parce que pour une partie, elle a été écrite par Rabi Shnur Zalman, par le Hadmour Azaken, lui-même auteur du Tania. Et elle nous apprend d'entrée de jeu des choses extrêmement importantes. Le reprenons là. Le Sefer, donc, l'écouté à Marim, recueil de paroles. Elle écrit en première partie puisqu'il y en aura d'autres à la suite. Et il est appelé à Nikra Bechem Sefer Sheldbeinonim, le livre des Beinonim. Le Beinoni, il faut le traduire, c'est un homme moyen. C'est-à-dire que Hadmour Azaken nous explique immédiatement son but. Il s'agit de donner un chemin pour tous, applicable à tous, sans exception. Oh, il y a d'autres livres, bien sûr, de pensée juive, qui entreprennent de donner des voies du service de Dieu. Des livres légitimes, écrits par de grands maîtres, de grands sages au fil de l'histoire, mais qui s'adressent parfois ou qui donnent cette impression qu'ils sont tellement loin, tellement au-delà de ce que nous sommes en particulier aujourd'hui. Sefer Sheldbeinonim, nous dit le Hadmour Azaken. Le livre des hommes ordinaires, finalement, de ceux qui n'ont pas de qualité particulière. Ils ne sont pas ce que la tradition dénomme des yichides goulas, des gens exceptionnels. Ils sont comme tout le monde. Mais pour eux aussi, il y a un service de Dieu, et ce service de Dieu va être développé justement dans l'ouvrage. Alors d'où vient cet ouvrage ? On a dit l'écouter à Marim, c'est un recueil de paroles. D'où viennent ces paroles ? Il a été compilé à partir des livres et des écrivains, Gdoshé et Lyon, sainteté supérieure, Nishmatan Eden, qu'ils reposent au Gan Eden, que leur Neshama soit au Gan Eden. Les Sfarim, les livres, quels sont-ils ? Il y a plusieurs livres. Le Ramban, Nachmanide, le Maral de Prague. D'après certains, le Shneluchotabrit, le Shalom, un livre très connu, de grands classiques, on le voit. Et puis Sophrim, non pas des Sfarim, non pas des livres, mais des hommes. Qui sont les hommes en question auxquels l'Admour Hazaken fait référence ? Eh bien, bien sûr le Baal Shem Tov. Et puis son successeur, le Magid de Mézérych. Et puis aussi, on le reverra sans doute, son maître, Rabbi Menachem Mendel de Ordoch. Il est en tout cas, ce livre, Miusad, Alpasou Kikaro Vélecha Davar Méod, Bificha Ubil Vafra Laasosto. Il est fondé sur un verset de la Torah, Car la chose, le service de Dieu, est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour le faire. Très proche. L'idée est forte. Il s'agit d'avoir un service de Dieu, mais qui soit proche de chacun, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous. Et d'ailleurs, dans la suite du texte, l'Admour Hazaken ne cessera pas de le montrer. Et à chaque fois qu'il proposera un chemin qui semble malgré tout fermé à une certaine catégorie de gens, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore les qualités spirituelles voulues, même si c'est un chemin déjà largement ouvert. Eh bien, malgré tout, Admour Hazaken ira encore un pas plus loin. Il dira, et celui qui ne peut pas, voilà autre chose. Parce que le chemin du service de Dieu doit être Karov Méod. Très proche. Non seulement proche, mais très, c'est-à-dire sans limite, accessible, sans exception, à tous. Les verres et teves. Donc, d'après ce principe, l'Admour Hazaken va entreprendre les verres et teves, de l'expliquer parfaitement. Echouka rov Méod. Comment il est très proche ? Béderech arruka uktzara. Par une façon, un chemin. Arruka uktzara. Long et court. Alors, comment un chemin peut-il être à la fois long et court ? Cela nous renvoie à une histoire rapportée par le Talmud de Jérusalem. Cette histoire nous montre l'intelligence des enfants de Jérusalem. Mais ici, elle est prise, bien sûr, dans un sens plus profond. Un jour, nous rapporte-t-on, un grand sage du temps se présenta à une croisée de chemins. Il se dirigeait vers Jérusalem. Et il ne savait pas quelle route prendre. Il y avait deux chemins qui s'ouvraient devant lui. Alors, il voit un enfant qui est là. Il lui demande, dis-moi, quel est le chemin le meilleur, le plus court pour aller à Jérusalem ? Alors, l'enfant lui répond, en lui montrant un chemin, celui-ci est court et long. Il lui montre l'autre. Et celui-ci est long et court. C'est évidemment difficile à comprendre. Le sage réfléchit un instant et il dit, bon, bien, celui-là est court. Je vais prendre le plus court. Et effectivement, il s'engage dans ce chemin et il voit très rapidement les murailles de Jérusalem au loin. Il est content de son choix. Mais il avance encore un peu. Il voit que le chemin est coupé par des vignobles, par des terres cultivées, et qu'il ne peut pas y passer. Tout est fermé. Alors, il revient en arrière. Il rencontre le même enfant qui se trouve toujours au croisement. Il lui dit, mais que m'as-tu dit ? Tu m'as dit que ce chemin était court. Je l'ai pris. On ne peut pas arriver à Jérusalem. Alors, l'enfant lui répond, je te l'avais dit. Il est court, mais long. Il est beaucoup plus court. Effectivement, Jérusalem étant vue à portée. Mais il est long. Tu n'y arriveras pas. L'autre est long. Beaucoup plus long. Mais il est court. Parce qu'il va te mener avec certitude à l'endroit où tu veux aller. Lanois Aken nous dit, le chemin que je vais vous montrer est un chemin qui peut paraître long parce que parfois il est difficile. Il demande des efforts. Mais si vous le prenez, alors sachez que vous arriverez à bon port au service de Dieu dont vous avez toujours rêvé. Mais tout cela, vous ne le ferez que... Et c'est le dernier mot écrit ici par le Admois Aken. Bez ratachem mit barer. Vous n'y arriverez qu'avec l'aide de Dieu puisque tout ce qui se passe dans ce monde avec tous nos efforts ne réussit que si Dieu nous y aide. Au revoir à tous.